bonsoir tabo c'est folosha bonsoir au mois de janvier dernier vous annonciez votre retour à la compétition dans le club où tout a commencé dans votre club de coeur on va l'appeler comme ça le veuve et riviera basket bientôt trois mois plus tard ce choix vous en êtes content vous en êtes satisfait il vous il vous comble finalement très content c'est un choix que j'avais fait en connaissance de cause en partie et voilà on arrive à l'aube des playoffs c'était bien c'était nécessaire quand même de pouvoir se remettre en jambe pendant ce temps là intégrer l'équipe techniquement tactiquement etc donc tout à fait tout à fait content jusqu'à maintenant et impatient que les playoffs commencent il ya toute une routine à retrouver une routine que vous avez évidemment connu tout au long de votre vie même si on imagine que c'est un petit peu différent les entraînements quand on fait partie d'une équipe de nba ou quand on est ici à vevey mais cette routine ça a été facile de la retrouver de reprendre ses habitudes de basketeurs oui et non oui parce que c'est quelque chose que j'apprécie de faire en plus on a une équipe où vraiment mais mes collègues de basket j'ai la chance d'avoir des gens vraiment hors du terrain qui sont vraiment impeccable et des gens bien donc ça aide à venir à l'entraînement à pouvoir intégrer le groupe et après sur le plan physique forcément c'est ça demande un petit peu de temps après deux ans et demi de pas avoir joué à un haut niveau mais mais tout se passe bien et c'est disons c'est c'est le chemin que auquel je m'attendais un petit peu et on est en plein dedans c'est bien mais après deux ans et demi presque trois ans sans avoir joué au plus haut niveau qu'est ce qui est le plus dur ou qu'est ce qui est le plus motivant qu'est ce qu'on retrouve le plus rapidement finalement au moment de revenir à la salle au moment de revenir à l'entraînement je crois juste le plaisir d'être sur le terrain c'est quelque chose qui aux états unis était était devenu un peu routinier et ça faisait ça commençait vraiment à devenir un travail avec les contraintes que ça demande bien sûr aussi tout le plaisir que je continuais d'avoir dedans mais c'est vrai que c'était un autre niveau aujourd'hui ça me fait plaisir de pouvoir venir ici est vraiment comment dire développer un petit peu cet enthousiasme de nouveau et justement avec le club avec lequel j'ai commencé étant jeune donc c'est particulier c'est quelque chose qui me qui me fait vraiment plaisir de pouvoir continuer de faire j'ai la chance d'avoir un corps qui à 39 ans me permet encore quand même de pouvoir de pouvoir faire du sport et de courir avec avec la jeunesse donc c'est quelque chose dont je suis content et satisfait jusqu'à maintenant à bientôt 39 ans justement vous les fêterez le 2 mai c'est vraiment le plaisir qui vous pousse à continuer à toujours jouer au basket oui je crois qu'il y avait également cette cette ce désir de partager partager mon parcours étant le premier joueur suisse à atteindre la nba je pense que c'est quelque chose qui a quand même un impact pour pour le sport national et pour la jeunesse qu'elle soit locale ou ou partout en suisse donc c'est quelque chose que j'avais à coeur de pouvoir partager avec eux j'ai j'ai eu la chance d'être aux états unis mais c'est clair que et la distance et le décalage horaire fait que j'étais pas non plus extrêmement visible pour certains donc c'est vraiment une façon comme j'ai fait pendant 14 ans avec mes camps de basket à blonnais une façon de partager cette passion vous aviez conscience aussi par les partager un mais de l'écho que ça pourrait avoir typiquement fin janvier quand vous annoncez que vous revenez dans le basket de haut niveau en tout cas de haut niveau en suisse que vous revenez à vevey l'écho que ça a eu vous vous attendiez à ce que justement autant de gens en parlent que ça ait cet écho que ça a eu non c'est vrai que c'est quelque chose que je pensais qu'il allait falloir construire petit à petit mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir de voilà de voir qu'il ya la presse qui suit de voir que le basket prend un petit peu d'importance dans certains dans certains médias du fait de mon retour et simplement du fait du du sport je crois qu'il ya beaucoup de gens qui apprécient ce sport et encore une fois c'est une part une une façon de pouvoir amener ma pierre à l'édifice autant pour la région pour pour la ville de vevey que pour le basket en général il ya la presse il ya les médias et puis il ya le public aussi lorsque vous revenez dans le cadre du final four de la coupe de la ligue à la salle du pierrier deux jours de suite la salle affiche complet il ya un vrai engouement là aussi ce moment là où ces moments là comment vous les avez vécu à titre personnel la décision avait été prise tellement peu de temps avant ces rencontres à montreux que c'est vrai que physiquement j'étais pas exactement où je voulais être et c'était tout un challenge mais clairement ça 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 m'a fait énormément plaisir de voir que le public suivait de voir que les gens de la région étaient ont répondu présent à cet événement et juste les fans de basket en général les gens venaient un petit peu de partout pour voir cet événement donc c'était vraiment quelque chose qui m'a qui m'a rassuré dans la décision que j'ai pris de me dire ok il ya ça intéresse les gens je crois que les gens avaient avaient envie de ce retour un petit peu et ça me fait plaisir de pouvoir leur offrir durant pratiquement trois ans d'absence des terrains certains ont peut-être pu se dire ah bah il a pris sa retraite il ya d'ailleurs eu une rumeur qui avait circulé au printemps 2021 comme quoi vous aviez officiellement annoncé votre retraite ce qui n'était pas le cas en l'occurrence à cette époque là durant trois ans finalement comment vous avez vécu je dirais avec le basket même s'il n'était plus aussi présent bien évidemment dans votre vie non clairement c'était 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 de tourner la page pour moi le retour des états unis en suisse c'était clairement un trait tiré sur sur les 14 ans passés aux états unis avec aucun regret vraiment c'était une décision qu'on a pris sciemment avec ma femme avec toute la famille donc c'était c'était pas tellement compliqué pour moi de faire cette coupure de de passer à autre chose des projets également ici avec avec mon frère notamment donc plein de choses qui se passaient à ce moment là j'avais pas tellement la tête pour revenir à ce moment là et clairement je pense que effectivement c'était une coupure c'était une une pré retraite ou même on peut appeler ça une retraite mais mais encore une fois aujourd'hui j'ai j'ai la chance d'avoir un corps qui peut qui me permet de pouvoir être de retour sur les terrains et je le vois pas tellement comme une continuation de carrière mais plutôt comme une 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 fin un petit peu une série sur le gâteau une dernière danse histoire de boucler la boucle on va dire ça comme ça c'est ça le fait de revenir ou de vous offrir cette dernière danse on l'évoquait ça faisait quand même partie d'un plan vous y songiez dans un coin de votre tête où finalement les choses ont fait que c'est ça s'est passé comme ça je dirais que les choses ont fait ça s'est passé comme ça c'est vrai que depuis que je suis revenu des états unis le basket avait quand même une place clairement mais c'était plus dans la stratégie et aider aussi avec avec la jeunesse que ce soit techniquement sur les terrains ou simplement pensé un petit peu à comment solidifier les bases qu'on a déjà ici et pouvoir vraiment mettre en avant le talent suisse le coaching suisse et pouvoir aider au développement du basket suisse ça c'était vraiment la stratégie de départ et petit à petit je me suis dit pourquoi ne pas aussi en plus de ça pouvoir faire profiter les gens qui qui aiment ce sport j'entendais souvent des gens qui me disaient mais est-ce que tu vas revenir viens jouer à bebé il y avait une sorte de petite pression on vous mettait allez reviens tu peux quand même jouer il y avait beaucoup de gens qui me qui me le demandait notamment chez les jeunes donc ça m'a fait plaisir de pouvoir répondre présent et de leur offrir ça c'est jeune justement j'ai eu l'occasion de venir commenter à certains des matchs du veuve et rivera basket face à genève pour ne pas citer ce match là je vous ai interviewé à la fin en direct il y avait une vingtaine d'enfants qui vous attendait ça c'est facile de finalement revenir un petit peu dans la lumière de voir revivre avec une certaine notoriété ça vous plaît en tout cas oui je ne fais pas pour moi encore une fois ça me fait plaisir de voir le la joie dans leur dans leur dans leur visage sur leur visage et vraiment de partager ses moments avec eux ça aurait été facile de rester à la maison et de pouvoir aussi pareil venir voir les matchs c'est différent mais mais là de pouvoir de pouvoir le vivre en vrai avec le reste du groupe avec le reste de l'équipe et développer cette relation c'est c'est quelque chose qui était pas forcément inattendu mais en tout cas quelque chose qui a qui a qui a dépassé les attentes envie de partager ce retour ou cette dernière danse vous ne la faites pas forcément pour vous mais quand même il y a quelque chose que vous attendez à titre personnel en tant qu'athlète de haut niveau en tant que compétiteur on imagine qui a quand même des objectifs qu'on se fixe il ya des attentes à titre personnel par rapport à cette dernière danse on va l'appeler comme ça alors je l'ai dit je crois que j'ai intégré l'équipe l'équipe a été a été très bien mise en place avec un groupe cohérent qui qui a montré de quoi ils sont capables sur le terrain jusqu'à 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 maintenant en s'y sont à la deuxième et troisième place du du championnat donc c'est clairement quelque chose qui m'a motivé aussi en me disant il ya peut-être l'esprit de compétiteur qui 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 était là également pour dire il ya quelque chose à faire et pourquoi pas essayer d'aller décrocher un titre pour pour la ville donc ça clairement c'est dans le dans le fond de l'esprit également ça reste et comme j'ai dit je suis un passion de du début des playoff et de voir si on arrive à atteindre ses objectifs typiquement parler de cet esprit de compétiteur on a l'impression que c'est revenu très vite du moment où vous êtes de retour sur le terrain beaucoup d'intensité beaucoup d'agressivité on vous connaît comme un excellent défenseur évidemment que en suisse il ya d'autres responsabilités qui vous incombe également tout ça c'est revenu finalement assez vite assez naturellement du moment vous entrez sur le terrain l'envie elle à 100% l'envie de gagner notamment je crois que c'est un instinct qu'on développe après plus de 25 ans sur les terrains donc clairement c'est ça revient très vite c'est quelque chose qui est qui est je pense en tout le monde mais 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 encore une fois que qu'on développe et qu'on et qu'on affûte pendant 25 ans de carrière typiquement là après deux ans et demi de pause de grosses années et demi de pause ça vous a surpris que ça revienne aussi vite que ce soit du domaine de l'instinctif non parce que forcément dès qu'on rentre sur le terrain on a envie de gagner je crois que ça c'est la même chose pour tout le monde après ce que je vais faire des nuits blanches si on perd pas forcément mais mais clairement la compétition une fois qu'on est sur le terrain et que et que la balle est lancée que le match commence c'est c'est l'instinct offrir un titre à vevey qui l'attend depuis plus de 30 ans maintenant depuis 1991 de terminer là dessus ce serait une fin en apothéose ce serait super ce serait super tout le monde serait content de ça et on se prépare tous les jours pour essayer d'atteindre ça on parle de dernière danse depuis quelques instants ça veut dire que c'est acté cette saison sera quoi qu'il arrive votre dernière il n'y aura pas de de prolongement de prolongation la saison prochaine vous mettrez définitivement un terme à votre carrière au mois de mai au mois de juin écoutez j'ai aucune raison d'annoncer les choses trop en avant ne jamais dire jamais je m'attendais pas forcément à être dans cette position si on m'avait posé la question il y a deux ans donc il faut jamais dire jamais en même temps voilà ça me fait plaisir d'être sur le terrain maintenant je pense pas tellement à demain j'essaie de de vivre les instants présents pour ce qu'ils sont au jour le jour de les apprécier et et on verra bien nous avons le plaisir de nous entretenir avec tabo c'est le chat et le basketeur vevezan a fait son retour à la compétition à la fin du mois de janvier près de trois ans après son dernier match officiel un match est disputé avec les houston rockets en nba dans la ligue considérée comme la meilleure du monde repêché en 13e position de la draft en 2006 il aura disputé 14 saison dans le championnat nord américain tabo c'est le chat durant ces trois ans deux années et demie de pause ça a été l'occasion justement de vous poser de regarder un petit peu dans le rétroviseur de savourer finalement ce que vous avez accompli durant toutes ces années en amérique du nord oui bien sûr je pense que ça m'a ça m'a permis aussi un petit peu justement de regarder dans le rétro et de et de et de voir le chemin parcouru surtout en revenant ici à l'endroit où j'ai grandi et de voir à quel point assez c'est c'est vingt ans passés à l'étranger ont fait là une on fait une différence et voilà je suis je suis content d'être dans la situation aujourd'hui où je peux justement souffler et me dire que 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 j'ai que j'ai que j'ai accompli ce que j'ai accompli vous êtes le premier joueur suisse on pourra jamais vous l'enlever à avoir poussé les portes de la nba je le disais un considéré comme le meilleur championnat au monde la ligue la plus compétitive ça a une signification ça pour vous clairement c'est je pense pour tout jeune basketeur c'est un véritable rêve que de pouvoir atteindre cette ligue et je dirais que ça avait une saveur toute particulière pour moi pendant le processus et aussi en rétrospect parce que j'ai tellement entendu que c'était impossible et clairement de pouvoir prouver aux gens que finalement c'était possible et que j'ai eu raison de suivre le chemin que j'ai suivi et de me faire confiance et de faire et de mettre les heures que j'ai mis dans le basket c'est une véritable ça fait plaisir de pouvoir simplement se dire que j'ai eu raison de suivre cet instinct et de me donner à fond rendre l'impossible possible ça devient concret en 2006 je le disais en nba il ya ce système de draft donc chaque équipe repêche des joueurs sur deux tours vous êtes sélectionné en treizième position vous vous souvenez de ce moment là quand on vous appelle quand on prononce votre nom et que là ça devient officiel vous allez jouer en nba clairement c'est un moment dont je me souviens bien c'est ça c'est des souvenirs tout particuliers donc assez inattendu je finis ma saison en italie pour partir aux états unis pendant une trentaine de jours pour faire des workouts comme on appelle des entraînements avec les autres joueurs qui ont mis leur nom sur la liste nba et ces 30 jours se passe très bien en termes basket et le soir de la draft j'ai aucune idée de qu'est ce qui va se passer et c'est vrai d'entendre mon nom appeler à la treizième position c'était inattendu inespéré magnifique 17 ans après on a toujours les frissons ouais forcément je pense que effectivement le parcours en fait entre entre un été où ça s'est pas très bien passé avec le club en france chalon sur saune le départ en italie qui était incertain où beaucoup disaient que je faisais une erreur encore une fois par rapport à par rapport à ce choix de carrière et finalement d'être drafté bien plus haut que n'importe quel expert avait avait s'était attendu voilà c'est toutes des choses qui ont construit qui j'étais en tant que joueur qui je suis en tant que en tant que personne et c'est des choses qui vont me suivre pour pour le reste de ma vie et qui et dont je suis fier après cette draft vous allez passer 14 saisons en nba question on imagine pas forcément évidente très large mais qu'est ce qui reste de ces 14 ans passés aux états unis énormément de choses énormément de choses culturellement un apprentissage énorme également bien sûr dans le monde du basket de voir de voir ce niveau d'intensité de ce niveau de championnat avec le professionnalisme que ça que ça demande incroyable de pouvoir jouer contre des des joueurs que j'avais comme idole étant jeune à la naïvers son kobe bryant etc des expériences vraiment magnifique et qui me dont je garde plein de souvenirs vous avez conscience sur le moment de ce qui est en train de se passer pour vous quand on a huit ans de match de saison régulière plus les play-off tout s'enchaîne très vite vous êtes un jour sur deux pratiquement dans les avions tout s'enchaîne très rapidement on arrive quand même à se rendre compte de ce qui est en train de se passer alors je me rendais bien compte que j'étais en nba et je pense que il y avait une certaine pression de pouvoir rester en nba de pouvoir prolonger ma carrière donc ça on en a clairement conscience et c'est la partie dans le monde du sport je dirais qui rappelle à vraiment ça devient un travail après quelques années on se dit ok il me faut un prochain contrat il faut que je puisse tirer mon épingle du jeu il faut que je montre de quoi je suis capable année après année parce que c'est un sport où la compétition se fait contre les autres équipes mais également au sein de sa propre équipe pour grappiller du temps de jeu donc on a conscience de la position dans laquelle on est mais pas forcément de l'impact que ça peut avoir en dehors et à quel point aussi c'est un instant unique dans la vie d'une personne finalement arriver au sommet c'est une chose y rester c'est peut-être le plus dur je crois que c'est ça pour moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai vu d'autant plus étant jeune c'est vrai qu'on est sur les terrains j'étais avec sur les terrains j'avais la chance d'avoir mon frère qui a une année de plus on était tout le temps sur le terrain ensemble ça m'a beaucoup aidé mais c'était on le faisait naturellement c'était ça ou les devoirs à l'école donc les choix si on me demandait une fois qu'on arrive à ce niveau on regarde autour de soi il ya des joueurs qui qui sont confirmés il ya des joueurs qui qui ont un palmarès derrière eux et on est à côté de ces joueurs donc clairement il faut redonner un coup de collier travailler encore plus dur et se dire que voilà pour y rester maintenant c'est encore une autre paire de manches l'anba c'est évidemment une ligue sportive mais on entend aussi souvent que c'est le business il ya évidemment des échanges qui sont faits par rapport aux joueurs d'équipe en équipe on pense à différents objectifs en fonction des franchises on parle franchises là bas et non pas d'équipe quand on est joueur qu'on sait que du jour au lendemain tout peut changer on peut se retrouver dans une autre équipe alors ça ne vous est pas arrivé souvent mais vous avez composé avec ça comment alors il ya un moment qui est disons le plus stressable ça peut arriver à n'importe quel moment pratiquement jusqu'à une certaine deadline en février date limite exactement une date limite de d'échanges entre joueurs donc on n'est pas toujours sur le quai vive mais je dirais les deux dernières semaines de cette de cette date butoir pas mal de conversation est ce que qu'est ce qui va se passer est ce que tu vas rester est ce que lui va partir est ce que donc c'est à ce moment là un petit peu où les ou c'est vraiment dans la tête de tous les joueurs un petit peu de dire ok qu'est ce qui va se passer à part ça c'est vrai qu'il encore une fois j'aime bien vivre dans l'instant présent et pas tellement réfléchir trop loin parce qu'on est en contrôle d'aucune de ces décisions donc au final que la décision soit que je reste ou que je parte elle ne m'appartient pas et c'est plutôt qu'est ce que je vais faire dans cette situation qui est qui est important donc j'essayais de pas trop me projeter en avant au final vous aurez connu cinq équipes différentes tout a commencé à chicago ça se sera terminé on l'évoquait un peu plus tôt à houston entre temps il ya eu au club à city il ya eu atlanta il ya eu saut l'ex city les utah jazz ces cinq équipes là il ya des moments où on se sent mieux où il ya une ville qui vous a peut-être plus marqué qu'une autre un public une salle il ya des choses qui en tout cas marquent plus que d'autres dans tout ce parcours clairement il ya aussi bien sûr la durée dans la dans laquelle on reste dans une ville également oklahoma city on a eu un parcours magnifique avec des joueurs et qui seront beaucoup d'entre eux all-of-fame all-of-famer kevin durant russell westbrook james harden la chance d'atteindre les finale nba avec une jeune équipe c'était en 2012 exactement donc c'est ça c'est des cdc des souvenirs qui dans une carrière en rétrospectent sont sont vraiment extrêmement présents et dont et dont et dont et dont je garde un souvenir tout particulier après en termes de ville c'est vrai qu'on a eu la chance de vraiment voir culturellement des villes qui étaient à l'opposé l'une de l'autre atlanta salt lake city par exemple on a fait un petit peu le nord le sud avec houston donc c'est c'est des choses qui sont très très enrichissantes et bien sûr comme partout il ya des endroits où on se sent mieux que d'autres si on doit retenir un souvenir le plus positif le meilleur finalement de toutes ces années à passer en nba c'est jamais évident là non plus comme question mais il y en a un qui ressort quand même plus facilement c'est vrai que c'est une question qui est difficile bien entendu que la finale nba c'est quand même quelque chose qui était le 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 summum un petit peu de ce qui est faisable et de ce qui était possible mis à part un titre nba mais je pense que c'est ça ne serait pas faire justice à tous les autres incroyables moments les rencontres que j'ai pu faire les moments passés avec les coéquipiers dans les dans les moments difficiles dans les bons moments donc tout ça était extrêmement enrichissant et c'est vrai que dans choisir un sur sur 14 ans c'est c'est de c'est de c'est une petite injustice pour pour tous les bons moments il ya malgré tout un regret à l'opposé là c'est peut-être plus facile d'en ressortir un ou quelque chose qui manque en tout cas selon vous qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait oui et non encore une fois je pense que les choses que je pouvais contrôler moi j'ai donné mon maximum et après les regrets j'aime pas tellement penser en ces termes je veux dire j'ai été extrêmement chanceux de pouvoir vivre ce que j'ai vécu et de le voir de façon négative c'est pas quelque chose qui me qui m'importe beaucoup c'est c'est quelque chose qui m'a énormément apporté en tant que en tant qu'être humain en tant que sportif bien entendu donc non je pense que les regrets c'est 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 quelque chose auquel j'ai pas tellement envie de de réfléchir j'ai vécu le moment à 200% et je continue d'aller de l'avant et c'est ça qui m'importe un joueur positif qui vit dans le moment présent c'est l'une des images que vous avez l'impression d'avoir renvoyé auprès de vos coéquipiers auprès de vos coachs durant toutes ces années finalement ça correspondait à quoi quel joueur vous avez l'impression d'avoir été par rapport aux yeux en tout cas de vos coéquipiers et de vos coachs je crois que malgré moi parce que j'étais quelqu'un de très discret surtout au début de ma carrière mais je crois que j'ai donné un exemple de quelqu'un de professionnel pour rester 14 ans en nba on est en tout à fait conscience que je suis pas le joueur le plus talentueux dans cette ligue je pense que les la différence se joue justement sur le professionnalisme et sur l'exemple que je pouvais donner aux jeunes en étant à la salto en restant jusqu'à tard en travaillant en plus donc je crois que c'est ça qui a qui a fait ma force pour pouvoir rester aussi longtemps et et après je pense que j'étais un joueur besogneux qui n'avait pas peur de se faire mal et de faire le travail de l'ombre vos qualités défensives ont souvent été loués vous avez même terminé parmi les meilleurs joueurs qui sont récompensés c'est quelque chose qui se fait beaucoup en amérique du nord on distingue aussi individuellement les joueurs vous avez terminé dans une de ces all defensive team pour reprendre les termes exacts ce championnat de nba on arrive gentiment au terme de cet entretien tabo c'est folia vous continuez à le suivre toujours aujourd'hui vous gardez un oeil plus ou moins attentif sur cette ligue oui encore aujourd'hui je crois que du fait que j'ai aussi des anciens coéquipiers des amis à moi qui sont joueurs encore maintenant ça me garde aussi proche de de tout ce qui se passe de temps en temps un petit texte avec un ancien joueur quand il se passe des choses dans ce moment c'est les play-offs donc c'est le moment un petit peu où ça booste donc oui oui puis j'ai regardé la nba en grandissant après avoir passé ces années là-bas c'est pas maintenant que je vais y tourner le dos donc j'aime toujours autant le basket et le regarder c'est c'est un vrai plaisir le niveau de talent aujourd'hui dans cette dans cette ligue est tout simplement incroyable c'est vrai que c'est c'est vraiment un basket qui qui continue de grandir de qui continue de transcender ce qu'on pense possible en termes athlétiques en termes techniques donc c'est une ligue que j'aime beaucoup regarder et que je continuerai à regarder pendant longtemps je pense ça vous rend d'autant plus fier finalement de vous dire que cette ligue où on repousse sans arrêt les limites vous avez pu y participer contribuer aussi au développement de ce basket mondial clairement clairement c'est vrai que c'est un vrai bonheur de se dire que dans cette grande famille nba qui regroupe des joueurs comme shaquille o'neill michael jordan etc j'ai eu la chance de faire partie et je ferai partie à vie donc c'est c'est ouais c'est quelque chose dont peu de gens peuvent se vanter et dont je suis extrêmement content et encore moins en suisse merci beaucoup tabo ce fait l'achat et on vous souhaite une belle fin de saison c'est gentil merci